... Bien, bonjour, et merci à Emmanuel. Et je voudrais saluer encore cette extraordinaire aventure de l'espace éthique, de la PHP, tous ces prolongements, qui est quand même quelque chose de tout à fait, je crois, exceptionnel dans la démarche de réflexion éthique dans notre pays. Donc le thème science, éthique et société, je vais essayer d'aborder différents aspects, et d'abord peut-être la question de la science, ou plutôt des sciences. Je crois qu'il y a quelque chose dans la démarche scientifique qui est tout à fait particulier et qui est tout à fait étonnante, c'est qu'elle est fondée, c'est-à-dire que la fierté qu'on a pour l'ensemble des connaissances qui sont accumulées, qui ont été récemment accumulées par les sciences, et en particulier par les sciences du vivant, qui est exponentielle. Vous savez que l'accroissement des connaissances depuis 150 ans en biologie n'a aucune commune mesure avec ce qui s'est passé pendant des milliers d'années auparavant. Donc la fierté devant les connaissances accumulées, la rapidité de l'accumulation de ces connaissances donne l'impression au fond que c'est une base suffisamment solide pour pouvoir déterminer nos choix ou pour pouvoir déterminer nos conduites. Et d'un autre côté, ce que montre cette accélération prodigieuse de la science, c'est que la recherche est très féconde. Et si la science avance de plus en plus vite, c'est que d'une certaine façon la recherche est de plus en plus féconde, et la recherche est fondée sur le pari que ce que nous apprendrons demain sera plus intéressant que ce que nous connaissons aujourd'hui. Et donc il y a quelque chose d'apparemment contradictoire, c'est-à-dire que plus nous avons de connaissances, plus nous posons et nous nous posons de questions, et donc d'une certaine façon, ce que nous savons est pauvre par rapport à ce que nous espérons savoir demain. Et donc la connaissance telle que l'apporte la science est profondément évolutive, et elle est toujours temporaire, et elle est toujours partielle. Et le fait de savoir qu'elle est en mouvement, et qu'elle est donc toujours inachevée, et que si la recherche continue et se poursuit, c'est qu'elle sera toujours inachevée, doit être pris en compte dans la réflexion éthique et dans la réflexion sociétale, j'y reviendrai. C'est-à-dire que tout ce que nous savons est un bien, mais tout ce que nous ne savons pas doit être pris en considération. Là, ce que nous savons n'est jamais fini. En général, dans les démarches scientifiques, lorsqu'on arrive à certains stades, ce qui s'est produit dans le passé, où l'on croit que l'on connaît presque tout, ce qui était le cas de la physique à la fin du XIXe siècle, où de grands physiciens pensaient qu'il n'y avait plus que quelques détails à régler, lorsqu'on pense qu'on connaît presque tout en général. Ça veut dire qu'on n'est pas conscient que de grands changements, de grandes révolutions dans les connaissances vont surgir. Et donc, il faut encore une fois à la fois être fier de pouvoir utiliser tout ce qu'on a appris et être conscient que c'est autant un sujet de questionnement qu'une base solide sur laquelle on peut s'appuyer. D'une certaine façon, vis-à-vis de la connaissance, il y a deux démarches. Il y a une démarche qui consiste à essayer d'apprendre, à connaître ce que d'autres savent. Et donc, c'est l'enseignement, c'est la formation, c'est au fond essayer de combler une ignorance, qui est l'ignorance de ce que certains savent. Et puis, il y a une ignorance beaucoup plus profonde, qui est le moteur de la recherche et qui est ce que personne ne sait. En fait, la démarche scientifique vise à essayer de connaître et de comprendre ce que personne ne sait. Et c'est de manière un peu paradoxale. Au cœur de la démarche scientifique, un chercheur en neurosciences qui dirige le département de neurosciences à l'Université Columbia à New York, qui s'appelle Stuart Feierstein, a fait un petit livre qui n'est pas encore traduit en français et qui s'appelle « Ignorance, how it drives science ». L'ignorance, en quoi c'est le moteur de la science. Et ce livre résume un cours qu'il organise depuis plusieurs années à l'Université Columbia qui s'appelle « Ignorance ». Et il dit qu'au début, ça a été un peu difficile de trouver des étudiants parce que venir s'inscrire dans un cours où on va apprendre l'ignorance ne paraît pas forcément extraordinaire. Et que même ses collègues, puisque ce qu'il demande, en fait, c'est à ses collègues, physiciens, chimistes, biologistes, généticiens, mathématiciens, de venir parler de leur ignorance. Et il dit qu'au début, ses collègues avaient été un peu surpris qu'on vienne leur demander de parler non pas de ce qu'ils savent, mais de ce qu'ils ignorent. Et cette idée, c'est qu'au fond, là où vous avez une question à poser, là où l'on croyait connaître et savoir, mais où il s'avère qu'il y a une question à poser, les connaissances sont en train de bouger. Et on va peut-être apprendre quelque chose d'intéressant. Là où on croit qu'il n'y a pas de question à poser, eh bien, d'une certaine façon, on retarde l'arrivée de connaissances nouvelles. Et je reviendrai, c'est un peu la même relation, je pense, entre la connaissance, le savoir et la recherche, qui est la démarche qui explore l'inconnu et qui va ramener des connaissances nouvelles, et la relation qui existe entre la démarche éthique, ce qu'évoquait Emmanuel tout à l'heure, entre la démarche éthique et les lois, les règles de conduite, ce qu'on appelle la morale, qui est au fond l'ensemble des solutions qu'on a trouvées à un moment donné, à un endroit donné pour résoudre des problèmes éthiques. La démarche éthique consiste à les remettre en question à la recherche de meilleures solutions. Et donc, aussi bonnes soient les solutions qu'on a trouvées à un moment donné, au fond, c'est la richesse du questionnement qui est susceptible d'en amener de meilleures. Là où on croit, encore une fois, qu'on a réglé le problème et qu'il n'y a plus de questions, on retarde d'une certaine façon l'arrivée de solutions éventuellement meilleures. Donc je crois que la réflexion éthique, comme la démarche scientifique, est un voyage. Un voyage qui consiste à partir d'un point pour arriver à un autre. Mais le point d'arrivée est toujours, devrait toujours être considéré comme le point de départ d'un nouveau voyage. On navigue. Et donc, il y a cette différence entre connaissance des marches scientifiques, démarches éthiques et, encore une fois, règles de conduite, qui fait que la connaissance et les règles de conduite ont une certaine inertie, une certaine stabilité. Et la démarche scientifique, comme la démarche éthique, vise à les faire rentrer en mouvement, là où l'on pense qu'il y a une question importante qui se pose. Et encore une fois, je crois que dans le domaine éthique, comme dans le domaine scientifique, en poursuivant cette analogie, là où l'on pense qu'il n'y a pas de questions, là où certaines conduites sont implicites et pas explicites, eh bien il y a un risque plus grand de ne pas trouver de solutions que là où on a vu qu'une question se posait. Au fond, là où on croit qu'il n'y a pas de question, eh bien on ne la pose pas. Mais là où on ne mentionne même pas l'existence de quelque chose, la probabilité qu'on s'engage dans une démarche qui vise à la faire changer devient faible. Donc je crois que la première démarche, que ça soit en science ou que ça soit dans la réflexion éthique, c'est au fond d'essayer de nommer, de comprendre, de parcourir le territoire pour voir si tout est aussi clair et évident qu'implicitement on le pense. Donc dans cette ignorance dont parle Stuart Feierstein, là encore une fois il y a deux ignorances, deux types d'ignorances. Il y a ce que l'on sait que personne ne sait, et donc c'est les problèmes pour lesquels on ne connaît pas la solution, mais on sait qu'il y a un problème. Et puis, dit-il, il y a la forme d'ignorance qui est sans doute la plus profonde, c'est ce qu'on ne sait pas qu'on ignore. Et quand une révolution scientifique est véritablement importante, eh bien en général elle nous révèle quelque chose qu'on ne savait pas qu'on ne savait pas. François Jacob disait qu'on peut presque mesurer l'importance d'une découverte scientifique au degré de surprise qu'elle cause. Et en général quand une découverte est surprenante, c'est parce qu'on ne savait pas qu'il y avait quelque chose de nouveau. Et donc il est possible que dans la démarche éthique ça soit du même ordre. C'est-à-dire ce qui est véritablement surprenant, ce qui est véritablement nouveau, ce sont des questions et éventuellement des réponses dont on n'imaginait pas a priori qu'elles puissent se poser. Un mot encore entre les rapports entre science et démarche scientifique et réflexion éthique. Il y a quelque chose, je crois, d'assez fondamental qui tient à la nature même de la démarche scientifique sur deux aspects que j'évoquerai. L'un c'est que notre compréhension lors de la démarche scientifique, il y a très nombreuses formes de connaissances. L'empathie est une forme universelle de connaissances qui ne consiste pas à essayer d'explorer le monde mais qui consiste à vivre en soi ce que l'on ressent que l'autre vit. C'est tout à fait extraordinaire parce que ça vient sans même avoir besoin de réfléchir, de penser, de raisonner. On vit en soi ce que l'autre vit. Et on vit en soi ce que l'autre vit parce que nos émotions, nos intentions et toute une série d'expressions de notre vie mentale se traduisent dans nos mouvements, dans les expressions de notre visage, dans le ton de notre voix. Et que Darwin pensait, il y a 140 ans, dans son grand livre La Généalogie de l'Homme, que l'émergence des interactions sociales, de l'intersubjectivité venait du fait que nos lointains parents et nos lointains cousins non-humains avaient acquis la possibilité non seulement de ressentir des émotions, de ressentir des intentions, mais de les exprimer par leur corps et d'être capables d'interpréter spontanément ce que les autres expriment. Donc vous voyez un mode de connaissance qui fonde l'intersubjectivité et qui n'a rien à voir avec une démarche rationnelle ou une démarche scientifique. C'est tout à fait prodigieux, c'est la base de toutes nos relations, c'est la base de toutes les relations humaines et des relations dans le monde animal. Au fond, répondre à l'autre, partager sans même avoir à parler. Darwin pensait, et Roland Cher vous en parlera sûrement, Darwin pensait dans La Généalogie de l'Homme que cette intersubjectivité était née par hasard, au cours de l'évolution du vivant, le jour où des nouveaux-nés étaient nés dans un état de vulnérabilité totale. Vous savez qu'à un moment donné dans l'évolution, dans différentes branches du vivant, les nouveaux-nés naissent, incapables de vivre seuls. Et pour Darwin, nos contemporains, dont les nouveaux-nés, y compris nous-mêmes, naissent dans cet état de vulnérabilité, sont par définition des espèces dans lesquelles des adultes, en général les parents, ont fait en sorte de permettre à ces nouveaux-nés vulnérables de survivre et donc s'en s'occuper. Si des enfants sont nés par hasard un jour dans une espèce vivante, sans que des adultes soient capables de s'en occuper, eh bien, il n'y a pas eu beaucoup de descendants de ces accidents de l'évolution. Donc l'idée, c'est qu'à partir du moment, et ça se produit dans beaucoup de branches du vivant, où naissent des enfants dans un état initial de vulnérabilité, eh bien, la capacité des adultes, en particulier des parents et en particulier de la mère, de répondre aux besoins de celui qui est dans un état de vulnérabilité totale, fondent l'intersubjectivité, le souci de l'autre et la réponse à la vulnérabilité de l'autre. Et que c'est sur ce socle que c'est construit, en fait, progressivement et que c'est propagé cette capacité à interagir avec l'autre, à l'entendre, à le ressentir et à répondre à ses besoins. Donc une espèce de socle de ce qui nous permet de partager, je dirais, dès la naissance, alors que nous sommes encore incapables de parler. Et donc, il y a dans ce mode de connaissance intersubjectif quelque chose d'à la fois prodigieux, mais quelque chose de limité, dans la mesure où ce que nous comprenons, sans même y réfléchir, ce que nous ressentons des autres, eh bien, si, vous savez qu'il y a, depuis une quinzaine d'années, on sait que l'un des mécanismes par lesquels nous sommes capables de comprendre que lorsque quelqu'un nous sourit, ça veut dire que la personne est contente que quelqu'un, lorsque quelqu'un lève les sourcils, c'est que la personne est étonnée, c'est que certaines expressions traduisent la peur, c'est que nous mimons en nous ce que nous voyons ou entendons l'autre faire. Et donc, nous partageons spontanément les expressions des autres. Et comme nous les partageons, eh bien, nous ressentons la même chose. En gros, si je vous vois sourire, eh bien, j'esquisse un sourire qui ne va pas jusqu'au sourire, mais qui est le point de départ par lequel nous sourions. Et donc, je sens ce que signifie ce sourire, puisque je suis en train de sourire en vous regardant sourire. Le problème, c'est que si je n'ai pas les mêmes modalités d'expression de mes émotions et de mes intentions, eh bien, je vais me tromper sur ce que vous exprimez et réciproquement. Et donc, dès qu'il y a des différences, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient physiologiques, qu'elles soient dues à un handicap, dans les modalités d'expression des émotions et des intentions, eh bien, il y a un risque, si on ne se fie qu'à ce mode d'intersubjectivité, au fond, de ne pas, de se tromper lorsque l'on traduit ce que l'on croit que l'autre est en train d'exprimer. Et vous savez que, je dirais, la conséquence extrême de cette capacité que nous avons partagée, au fond, ce qui est impartageable, le monde intérieur de chacun, eh bien, c'est le lockdown syndrome. Avant Jean-Dominique Bobby, avant le scaphandre et le papillon, eh bien, on pensait qu'une personne qui n'exprime rien sur son visage et qui n'exprime rien par sa voix et qui ne fait aucun geste n'a plus de vie intérieure. Puisque notre façon d'apprécier la vie intérieure des autres, eh bien, c'est de mimer en nous ce qu'ils sont en train d'exprimer. Et donc, s'ils n'expriment rien, c'est que leur vie intérieure a disparu. Et la grande surprise, l'heureuse surprise a été de s'apercevoir, parce que des mouvements de battements de paupières sont préservés, que la vie intérieure d'une personne qui n'exprime absolument rien peut être aussi riche que celle d'une personne qui exprime quelque chose. Et dans ce qu'on appelle les états végétatifs, d'un mot qui est assez peu respectueux, assez dévalorisant là aussi, végétatif comme un végétal, qu'on appelle aujourd'hui des états d'attention sans réactivité. La personne a l'air d'être présente, mais elle n'exprime rien qui traduise qu'elle a une conscience et une intentionnalité à l'intérieur. Un certain nombre de travaux, vous le savez sans doute, montrent que chez une petite proportion de ces personnes, on peut détecter des activités conscientes qu'elles ne sont pas capables d'exprimer. Et on peut, dans une étude tout à fait spectaculaire, on peut même tenter de dialoguer avec ces personnes, en essayant d'explorer par imagerie cérébrale ou à l'aide d'un électroencéphalogramme, la réponse que ces personnes font à une question alors qu'elles sont incapables de s'exprimer. Donc vous voyez que cette magnifique capacité au fond de connaître les autres sans même réfléchir et sans même aucune démarche rationnelle ou cognitive consciente est quelque chose d'extraordinaire, mais qui en même temps a ses limites. La démarche scientifique, les démarches scientifiques, procèdent d'une toute autre façon et elles procèdent en objectivisant ce qu'elles étudient. Et donc quand une démarche scientifique apporte quelque chose de nouveau, c'est que, qu'elle étudie des étoiles, des planètes, des grains de sable, des écureuils ou des personnes ou le fonctionnement du cerveau, c'est qu'elle apprit ce qu'elle étudie comme un objet vu de l'extérieur. Avec une autre caractéristique, c'est que quand cette démarche est particulièrement puissante dans sa capacité à expliquer, elle peut, c'est encore rare en biologie, mais ça devient de plus en plus fréquent, cet ancien en physique qui a quelques siècles de plus comme science que la biologie, et bien on peut exprimer les choses par une formalisation mathématique. Et donc on remplace ce qu'on étudie par des nombres dans une équation ou par des points dans des nuages de points. Et donc d'une certaine façon, on comprend d'autant mieux ce qu'on étudie, qu'on en a fait un objet vu de l'extérieur, l'inverse de ce partage de ce que l'on ressent lorsqu'il s'agit du vivant ou de l'humain, et qu'on en a effacé une grande partie de la singularité. Si des personnes différentes peuvent être des points dans un nuage de points, c'est que tout ce qu'elles ont de particulier, d'unique et de singulier a pu être effacé par rapport à ce qu'on est en train d'étudier, et c'est pour ça qu'on comprend particulièrement bien ce qu'on est en train d'étudier. Et donc il y a quelque chose dans la démarche scientifique qui fait que plus cette démarche est puissante dans sa capacité à expliquer le monde, et plus, d'une certaine façon, elle est déshumanisante quand il s'agit d'humains, ou dévitalisante quand il s'agit de vie. En gros, le fait que des grains de sable ou des étoiles se retrouvent comme des points sur une courbe ou comme des points dans un nuage de points n'a rien de particulièrement sidérant. Mais quand il s'agit de propriétés qui nous sont chères ou quand il s'agit de nous, ça a quelque chose d'un peu surprenant et d'un peu sidérant. Donc il y a quelque chose de merveilleux qui tient au pouvoir explicatif qu'ont ces démarches. Et il y a quelque chose d'un peu déshumanisant qui est dû au fait que, encore une fois, elles effacent tout ce qui est singulier. Henri Atlan a écrit il y a quelques années un petit livre dont le titre est « La science est-elle inhumaine ? » Je crois que la science n'est pas inhumaine. La science n'est pas inhumaine dans le sens où elle en voudrait à l'humanité. Je pense qu'elle est âne humaine. C'est-à-dire qu'au fond, sa démarche est très éloignée de ce qui, à titre de personne, peut nous paraître le plus important. Et donc, d'une certaine façon, la science, la démarche scientifique, et d'autant plus quand elle est vraiment nouvelle, a un côté déstabilisant. Elle a un côté déstabilisant parce qu'elle efface la singularité de ce qu'elle étudie. Elle a un côté déstabilisant parce qu'en général, ce qu'elle nous montre est contraire à ce que nous nous représentons intuitivement. On pourrait presque dire qu'on peut mesurer l'importance d'une découverte dans le fait que ce qu'elle nous révèle du monde ou de nous-mêmes ou du vivant est très différent, voire contraire, à ce que nous imaginons. Pour prendre un exemple très ancien qui a quelques siècles maintenant, le système copernicien, le système héliocentrique, avec lequel nous avons quand même une vie commune relativement ancienne, et déstabilisant au point, nous l'avons maintenant accepté, que nous parlons toujours de lever de soleil et de coucher de soleil. Nous savons que le soleil ne se lève pas et ne se coche pas. Nous savons que c'est la rotation de la Terre autour de son axe qui nous donne cette illusion. Mais nous le savons et intuitivement, nous savons aussi que le soleil se lève et que le soleil se couche. Et donc, bien qu'il y ait une très grande ancienneté, on voit et on imagine rétrospectivement la sidération qui a pu être celle de nos ancêtres quand ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas que véritablement. Ce qu'ils savaient, ce qu'ils sentaient, ce qu'ils voyaient, ce qui était évident ne correspondait pas à la réalité quand on la soumettait à une démarche explicative d'une autre nature. Dans le même ordre d'idée, lorsque Darwin et Wallace ont dit que toute la classification des sciences des vivants, Buffon, Linné, etc., consistait à voir les degrés de proximité et les degrés d'éloignement entre les différentes espèces. Donc on voit bien qu'un arbre est très différent d'un oiseau. On voit qu'un oiseau est assez différent d'une fleur et une fleur d'un poisson. Et puis on décrit des proximités plus ou moins grandes. Lorsque l'explication qu'a apporté Darwin et qu'a apporté Wallace, c'est que ces éloignements qui nous paraissent être des différences véritablement de nature, sont simplement des degrés d'éloignement sur une parenté commune. Et qu'au fond, si un arbre est différent de nous, c'est que notre parenté est plus lointaine que notre parenté avec les souris ou avec les chimpanzés. C'est une façon de voir qui est profondément contre-intuitive. Et je crois qu'une des difficultés dans les débats qui concernent l'évolution du vivant, c'est pas tant un débat scientifique, c'est une très grande difficulté à penser que cette façon de concevoir les relations entre les différentes espèces du monde du vivant sont tellement différentes de ce dont nous avons l'impression. Et donc il y a non seulement cet effacement de la singularité, il y a non seulement ce côté contre-intuitif, mais il y a aussi l'effacement des frontières. Ce que les sciences nous ont montré depuis 150 ans, c'est que des différences que nous croyons évidentes entre la matière inanimée et le vivant, sont des questions de seuil et de transition. C'est-à-dire que la question devient comment passe-t-on de la matière inanimée au vivant ? Comment est-on passé de l'un à l'autre ? Et non pas quelle est la radicale différence qui existe entre les deux. La radicale différence entre l'humanité, entre les êtres humains et les êtres vivants non humains, entre l'homme et l'animal, ce qu'on appelle le propre de l'homme, eh bien ce que nous dit la théorie de l'évolution du vivant, c'est encore une fois ce que Darwin appelait des différences de degrés et non pas de nature. La différence entre le corps et l'esprit, eh bien c'est une différence de, encore une fois, de degrés et non pas de nature. Donc là où nous avons l'impression qu'il y a des différences qualitatives, qu'il s'agit d'entités radicalement distinctes, ce que nous révèlent les sciences, c'est qu'il s'agit de glissement, il s'agit de transition. Et penser ces différences en termes de transition est quelque chose qui n'est pas évident. Donc sur tous ces aspects, la science a un côté merveilleux, les sciences ont un côté merveilleux et un côté aussi inquiétant. C'est-à-dire que d'une certaine façon, plus elles sont riches et plus elles nous disent que ce que nous ressentons spontanément, et je vous parlais tout à l'heure de l'importance de ce que nous ressentons spontanément, eh bien plus elles nous disent que ce que nous ressentons spontanément ne correspond pas à la réalité qu'en l'approche d'une autre manière. Cette déstabilisation, si nous réussissons à intégrer ce que nous apprenons de très étonnant, je dirais, au service de ce que nous sommes individuellement et collectivement, c'est une source de richesse. Plus nous connaissons, plus nous savons, et plus c'est une source de richesse. Mais le côté déstabilisant, c'est que si la réalité qui nous apparaît à un moment est extrêmement différente de ce que nous pensons, ressentons, eh bien on peut avoir l'impression qu'un certain nombre de règles de conduite qui ont été fondées depuis des siècles ou des millénaires sur ce que nous ressentons n'ont peut-être pas lieu d'être, parce que ce que nous ressentons peut nous paraître totalement anecdotique par rapport à ce que nous venons d'apprendre. Je pense que l'un des... On a toujours, à juste titre, une grande partie des interrogations et des débats éthiques portent sur ce que les sciences nous permettent de modifier de la réalité, les applications technologiques, le clonage, les cellules souches, la thérapie génique, les interfaces homme-machine, et ce sont des questions importantes. Mais je crois que ce qu'on oublie souvent, c'est que la réflexion éthique, qui n'a pas du tout été aussi développée que dans le domaine biomédical en physique, est née de la fabrication et de l'utilisation d'une application technologique qui était la bande atomique. Donc la réflexion éthique en physique commence après Hiroshima et Nagasaki. La réflexion éthique moderne en éthique biomédicale ne commence pas du tout par les dérives dues à une application technologique nouvelle. Elle commence en 1947, lors du procès des médecins nazis à Nuremberg, à cause des dérives qu'ont entraînées des applications sociétales d'une révolution dans les sciences du vivant, qui est la théorie darwinienne de l'évolution du vivant. Et donc c'est le développement du darwinisme social, du darwinisme racial qui a entraîné le plus grand désastre en termes d'éthique biomédicale, qui a été l'acte de naissance de la démarche éthique biomédicale moderne. Donc je crois que ça illustre le fait que des changements de représentation qui peuvent amener à changer l'idée que l'on se fait de nos relations humaines peuvent avoir des conséquences beaucoup plus importantes qu'une application particulière. Pourquoi ? Parce que ce qu'on fait d'une application, c'est-à-dire ce qu'on fait d'une augmentation de notre puissance d'intervention sur le monde, sur le vivant ou sur l'humain, dépend des représentations que nous nous faisons du monde du vivant et des personnes. Et donc ce sont ces représentations qui vont conditionner pour une partie importante, non seulement nos conduites, ce qui a été le cas des dérives de darwinisme, non seulement nos conduites, mais aussi les applications. En gros, pour rester dans quelque chose de très descriptif, un test génétique n'est ni bon ni mauvais. La capacité de séquencer le génome humain n'est ni bonne ni mauvaise, c'est une possibilité récente qui n'existait pas auparavant. L'important, c'est ce que nous en faisons. Or, ce que nous en faisons nous dépend de l'idée que nous nous faisons des personnes et de nos relations entre personnes. Et donc je crois que la première étape d'une interrogation éthique sur les applications possibles de la connaissance, qui ne sont pas simplement des applications technologiques, que faisons-nous de la connaissance nouvelle et que faisons-nous des applications, devrait être une forme d'interrogation et de questionnement épistémologique. C'est-à-dire, de quoi s'agit-il véritablement ? En quoi est-ce que ça change véritablement nos représentations ? Et en quoi est-ce que cela pourrait changer nos conduites les uns par rapport aux autres ? Et donc, il n'y a pas simplement qu'est-ce qui est nouveau, mais il y a qu'est-ce que ça signifie dans un contexte plus général et dans un contexte plus humain. Donc pour dire les choses assez simplement sur ce côté, sur cette dissociation apparente, et je pense que c'est au cœur de la démarche scientifique. De temps en temps, il y a une sidération et on se dit, mais les nouvelles découvertes scientifiques me déstabilisent, me perturbent. Il y a même des gens qui disent, à certains moments et dans certains contextes, il faudrait arrêter la recherche. Parce qu'au fond, cette connaissance est dangereuse, elle est déstabilisante, elle va nous amener à faire des choses que nous ne voudrions pas faire, à penser des choses que nous ne voudrions pas penser. Or, la connaissance est une valeur, plus nous connaissons et plus nous nous ouvrons au monde. Mais, donc le problème n'est pas la recherche, le problème est qu'il y a quelque chose, encore une fois, de déstabilisant dans une démarche qui nous remet en question et qui, encore une fois, efface la singularité de ce qu'elle étudie. Donc, de manière extrêmement simple et sommaire, je dirais que, ce qu'un philosophe du début du 20ème siècle disait très bien dans un très beau livre qui s'appelle « Je et tu », c'est Martin Boubert, que, au fond, nous nous vivons comme des sujets, Martin Boubert disait comme des personnes qui disent « je », qui disent « tu », qu'on attend qu'on leur dise « tu » pour qu'on construise un « nous ». Et les sciences nous parlent de « nous » quand elles nous parlent de « nous » en disant « il » ou « elle » ou « ceci » ou « cela » ou un point sur une courbe ou un nombre dans une équation. Et pour Martin Boubert, le problème éthique essentiel dans nos relations avec ce que les sciences nous apportent de nouveau, c'était d'intégrer ce que nous apprenions sur nous-mêmes en tant que « il », « elle », « ceci » ou « cela » pour le mettre au service de ce « je », de ce « tu » et de ce « nous » et non pas d'instrumentaliser ce « je », ce « tu » et ce « nous » en fonction de ce que nous avons appris sur nous-mêmes en tant que « il », « ceci » ou « cela ». Donc la science, au fond, parle de « nous » à la troisième personne du singulier et « nous » nous vivons à la première, à la deuxième personne du singulier ou à la première personne du pluriel. Et la démarche éthique consiste à les faire coexister en mettant l'une au service de l'autre et non pas en mettant les personnes au service de ce qu'on apprend. Il y a un deuxième problème dans la démarche scientifique, dans cette distance que peut créer la démarche scientifique entre les personnes, c'est que, en général, ceux qui décrivent ne s'appliquent pas totalement ce qu'ils ont décrit sur les autres. Vous savez que la démarche scientifique n'est pas une démarche d'introspection, et donc quand vous étudiez, vous étudiez des objets extérieurs, et lorsque ce que vous étudiez, c'est des personnes ou des composantes des personnes, et bien vous les étudiez comme des objets extérieurs. Chaque chercheur, lorsqu'il en apprend, lorsqu'il apprend quelque chose de nouveau sur nous, en termes de ceci ou de cela, sait bien et sent bien qu'en plus de ce qu'il a appris, et bien il est un jeu, il est un sujet. Et donc, des chercheurs ne vont jamais s'appliquer totalement à eux-mêmes ce qu'ils ont appris par cette démarche d'objectivisation. Mais il y a un risque qu'ils l'appliquent aux autres. Autrement dit, ceux que nous avons étudiés de l'extérieur sont-ils vraiment différents de ceux que nous avons étudiés ? Ça peut paraître très abstrait, mais lorsque, quand je vous parlais des dérives du darwinisme, les dérives du darwinisme sont d'autant plus étonnantes et tragiques qu'elles allaient d'un point de vue éthique contre les principes de Darwin lui-même. Darwin était contre le racisme. Darwin était contre la colonisation. Darwin était contre les hiérarchies entre les personnes. Et ses successeurs ont utilisé sa vision de l'évolution du vivant avec des implications sociétales et éthiques radicalement opposées. Galton, qui est le premier penseur de l'eugénisme à la fin du 19e siècle, un cousin de Darwin, met en place cette notion qui conduira, vous le savez, dans des démocraties comme les États-Unis ou comme les pays d'Europe du Nord, avant d'être appliquée dans l'Allemagne nazie, qui conduira dans des démocraties à des stérilisations forcées de dizaines de lignées de personnes. Il y a des personnes dont il est dangereux qu'elles aient des enfants. Et donc, plutôt que de le leur expliquer, dangereux pour nous, dangereux pour ceux qui pensent qu'il y a un danger. Et donc, on va les empêcher d'avoir des enfants. Galton disait que son rôle et le rôle de ses collègues eugénistes était d'être les éleveurs du troupeau humain. Et j'ai retrouvé intéressant que ces chercheurs qui voulaient appliquer une nouvelle gouvernance à l'humanité ne s'incluaient pas dans le troupeau. Ils avaient décidé qu'il y avait des éleveurs et le troupeau. Et comme par hasard, les éleveurs, c'était eux. Lorsque vous avez des recherches en neurosciences, l'un des problèmes, je vous parlais des problèmes de coexistence, une contradiction féconde entre la démarche scientifique et la démarche éthique, ou notre vision sociétale de l'humanité, une contradiction féconde est la suivante. Il n'y a pas de démarche plus libre que celle de la recherche. Vous posez une question, vous explorez l'inconnu, vous ramenez des découvertes et ensuite d'autres librement vont essayer de vérifier si on peut retrouver la même chose et voir et penser la même chose à partir d'un angle différent. En gros, si vous avez une vision scientifique nouvelle et que vous êtes le seul ou la seule à la partager, ça peut être très intéressant, mais ce n'est pas une découverte scientifique. C'est une découverte scientifique quand d'autres sont capables de voir la même chose dans les mêmes circonstances. Donc il n'y a pas de démarche plus libre, il n'y a pas d'exercice plus libre de la pensée humaine que la démarche scientifique. Il y a aussi la démarche artistique, il y en a d'autres, mais c'est vraiment une preuve de liberté. Or quel est le postulat ? Donc il y a un postulat, le chercheur est libre de découvrir et d'explorer le monde. Mais le chercheur, quand il fait de la science, est dans une démarche dont le postulat est assez différent. Le postulat de la démarche scientifique qui s'est révélé extraordinairement fécond depuis qu'il est mis en œuvre, c'est que le monde est déterministe, c'est qu'il y a des relations de causalité, c'est que d'une certaine façon, l'état du monde hier ou il y a mille ans détermine l'état du monde aujourd'hui. De manière plus ou moins compliquée, avec des relations de causalité qui peuvent être extrêmement larges ou parfois floues. Mais c'est ça le postulat scientifique, c'est le postulat de la causalité. Et donc si vous mettez les deux ensemble, d'une certaine façon, un chercheur est quelqu'un qui essaye de comprendre pourquoi ce qu'il va trouver était déterminé par l'état antérieur du monde. Mais si la découverte n'est pas l'exercice d'une liberté, mais est une conséquence inévitable de l'état du monde d'hier, elle n'a aucune valeur à part d'être une conséquence inévitable de l'état du monde d'hier. Et donc vous voyez que dans cette démarche qui consiste à explorer librement les déterministes dont nous postulons qu'ils nous façonnent, il y a quelque chose de contradictoire. Mais cette contradiction, je crois, est féconde et doit rester là. C'est-à-dire on est devant deux postulats. Le postulat que nous sommes libres, qui n'est pas un postulat explorable de manière scientifique, et le postulat que le monde est déterministe. Et nous faisons coexister les deux. Ça se traduit particulièrement dans un domaine actuellement de la biologie, qui sont les neurosciences. Vous savez que les neurosciences, depuis une trentaine d'années, ont commencé à poser la question du libre arbitre. Le terme déjà est intéressant parce qu'en France, on dit libre arbitre, donc libre choix, liberté de décider. Les Anglais disent free will, libre volonté. En anglais, c'est le fait d'être libre, de vouloir quelque chose. En français, c'est le fait d'être libre, de décider entre différentes choses. Mais peu importe. Le point commun, c'est ce côté libre. Et cette question, qui est une question métaphysique, théologique, philosophique, depuis une trentaine d'années, devient un sujet d'études scientifiques. Il y a un certain nombre, je ne vais pas rentrer sur le fond, mais il y a un certain nombre d'articles depuis trente ans qui concluent, de recherches, qui concluent que nous ne sommes pas libres. En fait, la liberté, c'est une illusion rétrospective. Je fais quelque chose de manière non libre. Et il y a un moment où, devenant conscient de ce que je fais, j'ai l'illusion que j'ai décidé librement de le faire. C'est une vision du monde dans laquelle, au fond, la sensation de liberté est comme une émotion qui accompagnerait quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la liberté. Encore une fois, on pourrait discuter longtemps du fond et de cette notion, ce n'est pas mon but. Ce que j'ai toujours trouvé très intéressant, c'est que les chercheurs qui ont écrit ces articles, dont la conclusion étant, nous ne sommes pas libres, nous n'avons pas de libre arbitre, nous n'avons pas de libre volonté. Vous savez que dans les articles scientifiques, il y a une introduction, il y a les résultats, et puis il y a ce qu'on appelle une discussion, c'est-à-dire une remise en question de ces résultats dans un contexte plus large. Et dans aucun de ces articles, qui sont très nombreux, jamais les chercheurs ne se sont interrogés sur ce que signifiait la rédaction et la publication d'un article par des chercheurs qui, pour la première fois, s'étaient aperçus qu'en fait, ils n'étaient pas libres. C'est intéressant. Nous ne sommes pas libres. Nous venons de le découvrir. Nous vous rapportons cette découverte. Est-ce que ça change quelque chose au processus scientifique, de s'apercevoir pour la première fois que les chercheurs qui écrivent ne sont pas, d'une certaine façon, libres d'écrire ce qu'ils écrivent ? Je vais de manière un peu extrême. Jamais. Comme si au fond, la conclusion de l'article, qui était le libre arbitre n'existe pas, s'appliquait à tout le monde, sauf à ceux qui avaient réalisé la recherche et qui écrivaient l'article. Et donc, il y a quelque chose qui traduit, comment est-ce que je peux dire, la facilité avec laquelle ce que nous étudions d'humain ne va pas être forcément distribué de manière égale entre ceux qui observent et qui réfléchissent et ceux qui sont le sujet de l'observation et de la réflexion. Donc, deux exemples très différents dans lesquels un problème important est de réintégrer ce que nous apprenons sur nous-mêmes, en le mettant au service de ce que nous sommes en tant que sujet. Mais cette démarche s'applique y compris aux acteurs de la démarche scientifique. Et je dirais qu'elle est presque inverse. réattribuer à ceux qui ont été étudiés de l'extérieur comme des objets, ce que les chercheurs eux-mêmes s'attribuent et se vivent en tant que sujet. Donc, il y a cette nécessité, je dirais, de réattribuer aux autres, lorsqu'on fait de la recherche, ce que l'on considère comme constitutif de soi-même. Et il y a, pour ceux qui lisent et qui apprennent ces résultats, le fait, encore une fois, de ne pas se mettre au service de ce qu'ils ont appris, mais d'essayer de mettre ce qu'ils ont appris au service d'eux-mêmes. Et je crois qu'un des piliers de la démarche éthique biomédicale moderne, qui naît en 1947, encore une fois avec le code Nuremberg, nous dit quelque chose de cette nécessaire hiérarchisation entre les connaissances essentielles que nous apprenons en raison des avancées des sciences et le respect de chaque personne en tant que sujet. Et c'est la notion même de consentement libre et éclairé. Ce qui naît en 1947, c'est l'idée que lorsque vous allez, on va vous demander de participer à une noble tâche, à une grande aventure, qui est éventuellement d'élargir les connaissances, donc de participer à une recherche. Eh bien, au lieu de mettre la personne au service de cette connaissance nouvelle qu'on attend, on va mettre les connaissances dont on dispose au service de la personne pour qu'elle décide librement si elle veut ou pas participer à cette connaissance. Donc dans le éclairé du consentement libre et éclairé, il y a la mise à disposition des connaissances, le plus objectif possible, le plus compréhensible possible, au service de la personne pour qu'elle puisse construire un choix. Donc je crois que la notion de consentement libre et éclairé dit quelque chose sur une hiérarchie implicite entre la connaissance et les droits, la liberté de la personne. Elle le dit de manière assez paternaliste parce que c'est une révolution. Pourquoi ? Parce que le terme est étonnant. Éclairé, on dirait que la connaissance qu'on vous apporte, c'est une lumière qu'on amène dans l'obscurité. Aujourd'hui, on dit informer, mettre à disposition des informations. Et puis on dit consentement. J'ai toujours trouvé très drôle, très étrange, que lorsqu'on demande à une personne de choisir, on appelle le processus un consentement. J'ai toujours pensé qu'on aurait pu lui donner le nom de processus de refus libre et informé parce que ce qui naît dans le code Nuremberg, c'est pas le droit de la personne de dire oui. Et quand on vous demande pas votre avis, vous dites oui. Ce qui naît avec le code Nuremberg, c'est le droit de la personne à dire non. C'est le droit à refuser. Et donc on aurait pu l'appeler un processus de refus libre et informé. Et tout le monde aurait dit pourquoi est-ce que vous avez l'air de supposer que la personne va dire non ? Et bien pourquoi est-ce qu'on avait l'air de supposer que la personne allait dire oui ? Et donc aujourd'hui on ne parle pas de consentement libre et informé, mais on parle de plus en plus de choix libre et informé. Ce qui est donné à la personne, c'est la possibilité librement d'élaborer un choix de refuser ou d'accepter. Et il est évident que dans ce refuser ou accepter, l'essentiel c'est le droit au refus. C'est évidemment pas le droit de dire oui. Donc il y a quelque chose d'important qui encore une fois dit j'ai droit à une information, j'ai droit à la connaissance avant de pouvoir décider si je m'aventure dans la participation à un élargissement des connaissances. Vous savez que ça a mis longtemps, entre 1947 et en France 2002, la loi du 4 mars 2002, la loi dit de Kouchner, pour que cette démarche de choix libre et informé et de possibilité de dire non s'applique aussi non pas à la prise de risque pour une avancée collective des connaissances, c'est-à-dire la participation à la recherche, mais s'applique à la relation médecin-patient. Et donc c'est le droit de refus d'un traitement. Et donc ce que dit le droit de refus de traitement, là encore, c'est que, au fond, on ne peut pas décider du bien d'une personne par devers elle. On peut penser ce qui est bien pour elle, on peut proposer ce qui est bien pour elle, mais en dernier recours, la seule personne qui peut décider ce qui est bien pour elle, c'est la personne elle-même. Et donc si la personne a le temps de réfléchir, si l'information qu'on lui donne est complète et compréhensible, et si elle n'est pas contrainte, c'est-à-dire qu'elle est dans une capacité d'exercer le plus librement possible son choix, on estime aujourd'hui qu'une personne peut refuser un traitement qui lui sauverait la vie, si c'est ce qu'elle envisage, pour toute une série de raisons, comme l'avenir le plus souhaitable qu'elle imagine. Et donc, encore une fois, l'information est apportée pour permettre à la personne d'élaborer son choix. Ce n'est pas, comme c'était le cas avant, l'information dont on dispose, qui dicte ce que la personne va faire. La personne n'est pas mise au service, même si c'est pour son bien, des connaissances que l'on a sur elle. C'est la personne qui va utiliser les connaissances que l'on a sur elle pour élaborer sa liberté. Donc je crois que cette hiérarchie, je dirais cette articulation que proposait Martin Boubert il y a 90 ans, est entrée petit à petit dans la démarche de l'éthique biomédicale et présente une forme de hiérarchie entre connaissance et liberté. Connaissance et choix, connaissance et respect de la subjectivité et de l'intersubjectivité des personnes. Il y a un deuxième aspect qui apparaît avec cette démarche éthique biomédicale moderne et qui est celle d'instance de réflexion éthique, voire d'instance de décision éthique, qui s'est traduite en France sous deux formes différentes. La création du Comité consultatif national d'éthique, instance de réflexion, mais avec la loi Urié-Sérus-Cla, les comités de protection de la personne, c'est-à-dire instance de décision. Et de quoi s'agit-il ? Au fond, il s'agit de permettre le choix libre de la personne, non seulement en lui donnant les conditions d'exercice de la liberté et les informations disponibles, mais d'une certaine façon en protégeant le périmètre dans lequel cette liberté peut s'exercer. C'est-à-dire que si ce qu'on lui propose n'est pas honnête, si ce qu'on lui propose n'est pas suffisamment respectueux, si ce qu'on lui propose ne va pas avec une information suffisamment objective, eh bien on n'aura pas le droit de le lui proposer. Et donc il y a à la fois poser comme valeur essentielle la liberté et la connaissance au service de la liberté, et puis il y a poser aussi une forme de solidarité qui est de protéger une personne sur une liberté qui serait une illusion de liberté, parce qu'elle ne disposerait pas d'un environnement en termes de connaissance ou en termes de protection qui soit suffisant. Et vous voyez qu'il y a là une contradiction, et cette contradiction se manifeste sous des formes très variables, entre le fait de poser la liberté comme étant première et en même temps de délimiter le périmètre dans lequel cette liberté peut s'exercer. Et beaucoup de débats éthiques aujourd'hui, et de débats éthiques sociétaux, portent sur cette question, jusqu'où est-il légitime que la société, dans une vision qui vise à mon bien, qui vise à ma protection, m'empêche d'exercer librement mes choix ? Et dans quelle mesure le fait de laisser chacun exprimer librement ses choix dans toutes les circonstances peut être au fond une non-assistance à personne en danger, ou une forme d'abandon ? Et donc vous voyez que dans ces piliers essentiels de la démarche éthique biomédicale moderne, au fond se tissent, et la connaissance joue un rôle essentiel dans ce domaine, se tissent une intrication, une opposition, une complémentation entre liberté et solidarité. Dans quelle mesure la solidarité est-elle ou risque-t-elle d'être une forme d'étouffement, c'est-à-dire de restriction de la liberté, et dans quelle mesure la liberté risque-t-elle d'être une forme d'abandon ? Au fond vous êtes libre de faire ce que vous voulez, ça ne me regarde pas, je ne dis rien, et puis vous en vivrez les conséquences. Et donc je crois qu'un des éléments essentiels de la réflexion éthique consiste à essayer de penser ensemble cette solidarité et cette liberté. D'une certaine façon, peut-être que la notion de solidarité est une notion qui devrait être pensée comme ce qui permet aux autres, à chacun, d'être le plus libre possible. Pour moi, d'une certaine façon, c'est ce que Paul Ricoeur exprimait dans une phrase, qui est, on entre en éthique. Quant à l'affirmation par soi de sa liberté, on ajoute l'affirmation de la volonté que la liberté de l'autre soit. Je veux que ta liberté soit, ajoutait-il. C'est une notion intéressante, parce que c'est une notion qui inscrit la liberté dans une forme de démarche collective et de solidarité. C'est une notion qui ne dit pas que la liberté de l'un simplement s'arrête là où commence la liberté de l'autre. C'est une notion de la liberté qui ne consiste pas à juxtaposer les libertés des uns et des autres. C'est une vision de la liberté qui fait de la liberté quelque chose d'intersubjectif. C'est-à-dire qu'au fond, toute liberté individuelle est insuffisante. Il lui manque quelque chose s'il ne s'y ajoute pas la liberté de l'autre. Donc l'idée de Ricoeur, c'est que ma liberté a besoin de celle des autres et que la liberté des autres a besoin de la mienne. Et d'une certaine façon, à mon sens, cette vision de la liberté par Ricoeur pourrait se substituer à l'idée que l'on se fait à la devise de notre République. Liberté, égalité, fraternité. Elle pose la liberté comme première. Elle pose l'égalité comme co-substantielle, parce que si chacun doit être libre, c'est poser l'égalité de chacun. Et elle dit quelque chose sur la fraternité, puisque la volonté d'aider l'autre à être libre est une forme de lien qui se crée. Donc je crois que c'est une notion intéressante d'inscription de la liberté dans une aventure collective et donc dans une forme de solidarité. Aider chacun à être libre, c'est construire une forme de souci de l'autre qui vise non pas à lui imposer ce que l'on croit bien pour lui ou elle en fonction de ce qu'on connaît et de ce qu'on a compris, mais qui consiste à essayer de faire en sorte que la personne puisse être le plus libre possible pour contribuer à ma propre liberté. Donc c'est une démarche à la fois d'affirmation, elle pose la liberté comme première, elle pose la liberté comme souhaitable, mais c'est une démarche d'écoute, parce que je ne peux pas savoir ce qu'est la liberté de l'autre tant que je n'ai pas entendu ce que l'autre en pensait. Et donc c'est une démarche qui pose la liberté comme non seulement une aventure collective, mais une aventure évolutive et émergente. Si la liberté de chacun dépend de ce que sera la liberté de l'autre et du lien qui sera créé, c'est qu'on ne peut pas présupposer à l'avance ce que cette aventure collective de la liberté va préfigurer. Et je crois que le lien qu'il faisait entre la démarche éthique et cette vision de la liberté, c'est cette idée au fond que la réflexion éthique, comme la démarche scientifique dans un tout autre domaine, est une démarche émergente. Et qu'elle est une démarche émergente si chacun y est impliqué. Si la démarche éthique est l'exercice, une des formes d'exercice principales de notre liberté, alors cette démarche éthique n'a de valeur que si elle est collective. Et si les lieux, les instances où l'on réfléchit aux questions éthiques ne sont que des points de transition qui permettent ou favorisent la réflexion éthique de la collectivité. Donc je crois qu'un des points importants, que ce soit dans le domaine des sciences, mais que ce soit dans des domaines de société aussi, c'est que les lieux de réflexion éthique ne confisquent pas, ne se substituent pas à cette forme émergente de questionnement de la collectivité, mais au contraire, l'aide a émergé, pour moi d'une certaine façon, la notion de choix libre et informé. Eh bien, les lieux de réflexion éthique sont des lieux où l'information peut aider l'ensemble d'autres lieux et l'ensemble de la population à élaborer sa propre réflexion éthique. Un choix libre et informé collectif, ça a un autre nom, c'est l'exercice de la démocratie. Et donc d'une certaine façon, je crois que si on transpose cette notion qui est un des axes de la démarche éthique du médical moderne, au niveau individuel, le choix libre et informé de la personne, en partenariat, en interaction avec un chercheur, un médecin, si on le transforme en démarche collective, eh bien, il y a quelque chose dans la réflexion éthique moderne qui peut-être est un exemple de ce que pourrait être une réflexion de l'exercice libre de la démocratie. Je rajoute juste un point avant de conclure. Une troisième notion qui a émergé de cette révolution éthique biomédicale, il y en a eu beaucoup d'autres, c'est l'idée qui est assez intéressante, qui est familière dans le domaine biomédical, mais qui n'est pas du tout dans d'autres domaines. C'est l'idée que lorsque les questions qui nous préoccupent sont des questions qui touchent au respect de la personne, qui touchent au droit humain, eh bien, l'expertise, la connaissance est nécessaire et indispensable, mais qu'elle est par définition insuffisante. Et donc est née l'idée qu'un comité d'éthique, une instance de réflexion éthique dans le domaine biomédical qui ne comporterait que des experts qui possèdent la connaissance, c'est-à-dire des médecins et des biologistes, seraient illégitimes, parce que l'expertise et la connaissance est nécessaire, mais est insuffisante, quand les problèmes qu'il faut résoudre ne sont pas des problèmes scientifiques ou techniques, mais quand les problèmes qu'il faut résoudre sont des problèmes en termes de droit humain. D'où l'idée que lorsque l'on veut réfléchir pour construire librement son avenir, il faut la connaissance et l'expertise, mais il faut la dépasser. Encore une fois, elle doit être mise au service de ce qui la dépasse, d'où cette notion d'ouverture de pluridisciplinarité, d'horizons divers, ouverts au-delà de la connaissance. Si vous regardez ce qui se passe dans d'autres domaines de nos sociétés, on a tendance, lorsqu'il y a des problèmes en économie, en nucléaire, en réchauffement climatique, dans toute une série de domaines, de considérer, lorsque les véritables problèmes qui nous préoccupent ne sont pas techniques, mais sont que devons-nous inventer comme réponse et comme conduite, de dire qu'il faudrait demander aux experts ce qu'il convient de faire. Et de deux choses, l'une, où la démarche qui a été mise en place depuis 70 ans dans le domaine de l'éthique biomédicale est une erreur, et il faut la remplacer par une démarche d'expertise qui a longtemps été celle de la recherche ou de la médecine, où ça veut dire que dans les autres domaines, il y aurait peut-être à gagner à ce qui est devenu un principe dans la démarche éthique biomédicale, et que lorsque des questions d'économie, lorsque des questions dans toute une série de domaines touchent véritablement aux droits ou au respect de la personne, eh bien, il faudrait que l'expertise soit dépassée dans sa réflexion et qu'elle ne consiste pas à trouver une voie. Il n'y a jamais rien dans la connaissance scientifique qui puisse nous dicter nos conduites. La connaissance scientifique enrichit le champ des possibles de nos choix, mais elle ne peut pas nous dire ce qu'il conviendrait de faire en termes de respect de la personne, de respect de l'individualité de chacun, et de notre intersubjectivité. Donc, je crois qu'il y a, au-delà de tout ce que peut apporter la démarche éthique biomédicale dans le domaine de la biologie, de la médecine et de la santé, il y a sans doute quelque chose à réfléchir sur ce que 70 ans de démarches éthiques biomédicales peuvent peut-être nous faire changer ou nous amener à questionner dans d'autres domaines de fonctionnement de notre société qui n'ont pas, a priori, de dimension d'éthique biomédicale. Donc, je crois qu'il y a quelque chose dans cette réflexion éthique qui mérite de réinterroger, de remettre en question, comme le disait Emmanuel au début, d'avoir une démarche transgressive vis-à-vis de toute une série de pratiques dont implicitement nous pensons qu'elles ne peuvent pas être autres que ce qu'elles sont, mais qui pourraient être questionnées. Un tout dernier mot, cette notion, là aussi, il y a des cercles concentriques ou des phénomènes émergents, cette notion de choix libre et informé qui a au départ été posée comme essentielle pour une personne, je dirais, en état de vulnérabilité, à qui on propose de participer à une recherche, à qui on propose aujourd'hui un traitement ou une démarche diagnostique, eh bien, il y a eu un moment où les médecins eux-mêmes se la sont appropriés et c'est, pour le dire de manière très brève, c'est l'invention du droit d'ingérence, du droit d'expression, du droit du choix que Médecins sans frontières va inventer pendant le génocide Biafraix, c'est-à-dire l'idée que, là encore, pouvoir s'exprimer, ce qu'on a appelé le droit d'ingérence, ce qu'aujourd'hui l'ONU a appelé la responsabilité de protéger, fait qu'au fond, à chaque étape et à chaque niveau, se pose la question d'une interrogation, d'un questionnement sur son avenir et sur sa démarche, et donc d'un choix libre et informé, et que ce choix libre et informé n'est pas simplement quelque chose que l'on pose et que l'on met à disposition des personnes que l'on croit, je vais dire, dans un état de vulnérabilité particulière, mais qui devraient, au fond, à chaque étape dans le monde de la biologie et de la médecine, mais aussi dans notre société, pouvoir être construits. Réfléchir au-delà de l'expertise, c'est-à-dire penser que la connaissance est essentielle mais insuffisante, je crois que la démarche scientifique pose, je vous le disais en commençant, que toute connaissance est insuffisante parce qu'il lui manque la recherche de demain, il lui manque tout ce que l'on connaîtra demain. La réflexion éthique pose la connaissance différente dans une autre dimension, c'est que quelle que soit cette connaissance, et pour dire les choses de manière un peu absurde, même si on avait la connaissance de demain, la connaissance sera toujours insuffisante, elle sera indispensable mais insuffisante, non pas parce qu'elle est incomplète, mais parce qu'elle doit être mise au service de ce qui la dépasse. Et donc dans le fonctionnement des instances éthiques, dans le fonctionnement de l'espace éthique, de la PHP, dans le fonctionnement du comité consultatif et de beaucoup d'autres lieux, cette idée, au fond, que l'on ouvre au-delà de l'expertise, veut dire que l'on fait, encore une fois, de la démarche de réflexion éthique, une démarche émergente. Ça veut dire que l'on ne sait pas, a priori, ce que la coexistence et la réflexion collective va faire émerger. Je crois qu'il y a là aussi une leçon en termes de démocratie dans notre pays, ce n'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays dans le monde, mais c'est le cas dans notre pays. Nous avons l'impression que la réflexion et le débat public dans notre pays consistent à mettre face à face des opinions préétablies, à les écouter et à choisir. Or la démarche de réflexion éthique consiste à se mettre ensemble à partir de points de vue différents, en espérant que ces points de vue différents vont pouvoir faire émerger quelque chose qu'aucun des participants, a priori, ne connaissait ou ne pensait. Je crois que ce qu'on pourrait transposer dans nos débats démocratiques et dans nos débats de société, c'est cette idée que chacun peut contribuer, non pas simplement en argumentant ce qu'il sait et pense déjà, mais en participant à un phénomène émergent. Ça demande une forme d'humilité. Vous savez que dans la recherche, si je refais ce parallèle, on parle toujours de recherche transdisciplinaire, en disant, vous savez, la seule recherche qui vraiment a de la valeur, c'est quand des physiciens se mettent avec des informaticiens, avec des biologistes, avec des chimistes et que quelque chose de nouveau émerge. On dit toujours, c'est absolument souhaitable, mais quand on regarde, c'est extraordinairement difficile à mettre en place. Pourquoi ? Parce que lorsque vous montez ce qu'on appelle une recherche transdisciplinaire, en général, vous avez une personne ou un groupe ou une discipline qui voudrait que les autres se mettent à son service pour mieux faire ce qu'elle veut faire. Et donc, des biologistes vont demander à des physiciens et des informaticiens de les aider à mieux faire ce qu'ils savent déjà qu'il faut faire. Donc, ce n'est pas une démarche réellement transdisciplinaire. Une vraie démarche transdisciplinaire, c'est quand des physiciens, des informaticiens, des biologistes et des chimistes vont inventer ensemble ce qu'aucun d'entre eux n'aurait pu inventer s'ils étaient seuls. Je crois que là encore, il y a, que ce soit dans le domaine scientifique, dans le domaine éthique ou dans le domaine de la vie de nos démocraties, cette idée au fond que si ma liberté a besoin de la liberté de l'autre et que la liberté de l'autre a besoin de ma liberté, eh bien, ça se traduit aussi en termes de capacité d'inventer un avenir nouveau dans une forme d'interaction qui est une interaction non pas simplement d'échange et de partage, mais d'invention et de construction de quelque chose qu'aucun des participants n'avait avant préfiguré. Merci beaucoup. Je pense que c'est important et je pense que ce que tu dis, là où on ne questionne pas, en fait, l'indifférence ou le fait de penser que rien ne peut être changé et sans doute ce qu'il y a de plus violent. Je veux dire, toute une série de situations dans le monde et dans notre pays de vulnérabilité profonde. je veux dire que la violence n'est pas exercée comme une violence contre ces personnes, elle est exercée par une indifférence qui est une forme extrêmement violente. Pour dire un mot, je pensais en écoutant ce que dit la convention de l'ONU de décembre 2006 sur les personnes handicapées, c'est que les problèmes que vivent les personnes en situation de handicap ne proviennent pas seulement, voire pas essentiellement de problèmes physiologiques, mais des obstacles que la société met à l'accès à leurs droits. Et donc, cette indifférence, le fait de ne pas donner accès aux droits peut être source de violences considérables, même s'il n'y a pas de discrimination nominative. Mais il peut y avoir des discriminations nominatives. Une des choses qui m'étonne beaucoup dans notre pays, c'est qu'on a la loi de 2005 sur la citoyenneté, la participation, l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées. Mais on a trouvé quelque chose d'assez bizarre. Lorsque des personnes sont handicapées alors qu'elles ont plus de 65 ans, on a inventé un nom qui s'appelle la dépendance. Et donc, bizarrement, si vous êtes tétraplégique et que vous avez 30 ans, vous êtes handicapé. Mais si vous êtes paraplégique et que vous avez 70 ans, vous êtes dépendant. Et donc, on a créé cette fois, je dirais, non pas une forme de violence par indifférence, mais en décrivant une catégorie de personnes et en sous-entendant que nous sommes tous indépendants, sauf des personnes qui ont un handicap et qui ont plus de 65 ans. Donc, on clive la société en deux catégories. Et je pense que là, la dénomination, même si elle vient dans une envie d'aider, est une dénomination qui, d'une certaine façon, exclut les personnes que l'on nomme pour les aider. Donc, je crois que la plus grande violence, la plus universelle, c'est sans doute l'indifférence. Ne pas en parler, ne pas nommer, considérer que ça va de soi. Mais il y a aussi, et je pourrais le développer, des formes de violence qui consistent à décrire et étiqueter des personnes comme si on ne pouvait pas leur venir en aide si on n'en avait pas donné un statut tout à fait particulier qui les rend complètement différents des autres. Donc, il y a tout de réflexion. Mais pour reprendre ce que tu disais sur le rôle de la recherche, quelque chose que j'ai toujours trouvé très beau, c'est que la recherche peut nous aider, la recherche scientifique, à mieux comprendre l'importance de la liberté et de la démocratie. Il y a un exemple pour moi, parmi beaucoup d'autres, c'est celui d'Amartya Sen. Vous savez qu'Amartya Sen a eu son prix Nobel d'économie pour les travaux qu'il a fait sur les famines, et en particulier sur les famines dans son pays natal, mais la famine d'Irlande au XIXe siècle. Qu'ont montré les travaux d'Amartya Sen, qui sont les travaux scientifiques ? Ils ont montré que les famines dont on pensait jusque-là qu'elles étaient essentiellement dues à un défaut de production de nourriture, et donc quand il n'y a pas assez à manger, il y a des gens qui mordent de faim. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a plus de 3 millions d'enfants qui sont morts de faim dans le monde l'année dernière. Eh bien, Amartya Sen a montré que dans les famines qu'il a étudiées, la raison du fait que des gens mouraient de faim n'était pas un manque de nourriture. C'était un partage inéquitable de la nourriture, y compris dans deux des grandes famines qu'il a étudiées, des exportations et des ventes à l'extérieur de nourriture, alors qu'il en manquait pour certaines personnes à l'intérieur. Et donc, il a apporté un concept tout à fait étonnant, qui est que la reconnaissance des droits, et donc l'exercice d'une véritable démocratie, est le meilleur rempart contre les famines. Il a pu montrer qu'une grande partie des famines qui continuent au XXe siècle et au XXIe siècle sont des famines qui se passent dans des pays totalitaires ou dans des situations où les droits des personnes ne sont pas respectés. Donc, pensez que le respect des droits de l'homme, un peu comme Jonathan Mann avait dit que le respect des droits de l'homme n'est non seulement une obligation évidente en matière de prévention du sida, mais que c'est un outil en soi de prévention ou de traitement du sida. de la même façon ce qu'a montré Amartya Sen, c'est que le respect des droits de l'homme est la meilleure prévention ou l'une des meilleures préventions contre quelque chose qui nous paraît a priori n'avoir rien à voir qui est le fait de ne pas avoir de quantité suffisante de nourriture. Donc, je crois que non seulement la connaissance est une valeur et est essentielle pour éclairer nos choix individuels et collectifs, mais que parfois cette connaissance et des démarches scientifiques surprenantes nous surprennent parce qu'elles nous montrent le lien étroit qu'il peut y avoir entre cette reconnaissance de droit et des événements qui nous paraissent a priori ressortir de domaines qui n'ont rien à voir avec l'exercice d'une démocratie. Merci beaucoup. Merci infiniment.